Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sazot Caddy, bonjour Jimmy et bonjour Josette Manin. Bonjour M. Carruche, bonjour à tous les auditeurs de Martinique 1ère. Député apparenté socialiste de la première circonscription de Martinique, celle qu'on a l'habitude de nommer comme celle du centre-atlantique. Centre-atlantique, c'est bien cela. Voilà, et puis vous êtes également, il faut le rappeler, membre du parti Bâtir le pays Martinique, qui a été créé par Pierre Samot, ancien maire, maire honoraire du Lamantin. Josette Manin, quels ont été les champs prioritaires de vos récentes actions et interventions à l'Assemblée nationale ? Écoutez M. Carruche, c'est difficile aujourd'hui de parler de champs prioritaires, dans la mesure où nous, les parlementaires ultramarins, on a du mal aujourd'hui à rejoindre l'Assemblée nationale ou le Sénat pour mes collègues du Sénat, parce qu'on a quand même des obligations de tests, de vaccins, etc. Et donc, c'est tout à fait compliqué. Il faut dire aussi que nous travaillons plutôt en visioconférence avec nos commissions, donc avec nos collègues de commissions. Et je dirais que le seul point d'attache qu'on pourrait avoir aujourd'hui, c'est quand on intervient en question au gouvernement. Donc, nous avons l'obligation d'être en séance, d'être en présentiel. Mais aujourd'hui, nous travaillons certes plus, je dirais, chez nous, que ce soit dans les bureaux ou chez nous en maison. Donc, c'est vrai que dernièrement, il y a eu beaucoup de textes qui sont intervenus, mais je dirais même des petits textes. Alors, cette semaine, par exemple, à l'Assemblée nationale, c'est la semaine de mon groupe, le groupe socialiste. Donc, pour intervenir sur différents sujets, tous les sujets qu'ils ont choisis pour mener à bien. Nous, Ultramarins, je dirais qu'on intervient peu sur ces sujets. Et j'ai presque envie de vous dire des sujets qui n'intéressent peut-être pas les gens de l'Assemblée nationale. Cependant, dans la semaine qui arrive, nous allons intervenir sur le projet de loi climat, sur lequel, justement, j'ai apporté un certain nombre d'amendements. J'ai une dizaine d'amendements apportés sur ce texte, notamment sur les problématiques de bord de mer chez nous, de 50 pages géométriques, etc. Donc, ce sont des sujets quand même qui nous intéressent, qui intéressent notre territoire, et sur lesquels je veux faire entendre quand même la voix de notre territoire martinique. – Voilà. Alors, l'université. En revanche, vous étiez intervenu ces derniers mois, ces dernières années. Vous êtes même auteur, avec une autre députée, d'un rapport parlementaire sur la situation de l'Université des Antilles. Et vous préconisiez un certain nombre de dispositions à prendre pour améliorer la situation. Un an après la remise de ce rapport parlementaire, pas grand-chose n'a changé. Sinon, peut-être en pire, puisqu'il y a une grève qui est là. – Il n'y a pas seulement une grève, parce que j'ai entendu depuis deux jours… – Même encore ce matin, le témoignage d'une enseignante qui parlait de souffrance au travail. – Voilà. Et nous avions relânté, justement, dans notre rapport, et dans d'autres rapports qui avaient précédé le nôtre, les souffrances, justement, de ce personnel de l'université. Je ne dirais pas le personnel de l'université, enfin du pôle martinique, mais du pôle. Et c'est vrai qu'il y a une souffrance. Et là, elle parle de harcèlement. Et c'est vrai que peut-être on n'a pas voulu utiliser le mot, parce que c'est un mot qui est très fort. Mais là, elle l'a dit. Et on a vu des gens qui se sont mis à pleurer devant nous lorsqu'ils sont venus en audition. On a vu des professeurs qui étaient en longue maladie, qui n'ont pas pu intervenir, mais qui sont venus après nous dire effectivement ce qu'ils vivaient sur ce pôle universitaire, sur l'ensemble des pôles. Et c'est vrai que dans le rapport, nous avions fait des préconisations, des préconisations sur justement cet aspect souffrance. Mais qui vous avait valu quand même une volée de bois vert, comme on dit, de la part de certains en bois de loup, dont le député Servat, Olivier Servat, votre collègue. Monsieur Carrugge, on va dire que ce sont des aléas du métier. On va dire, voilà, c'est les inconvénients du métier. J'ai vécu justement ces volées de bois vert. J'ai tenu bon. Je n'ai pas voulu justement... Une mission m'a été confiée, je suis allée jusqu'au bout. Josette Manin, c'est quand même une affaire qui vous préoccupe, qui continue de vous préoccuper. Je pense même que cela vous tient peut-être un peu à cœur. Parce que dans une question écrite, toute récente, du 9 mars dernier, vous interpelliez à nouveau la ministre de l'Enseignement supérieur. Absolument. Sur le mouvement de contestation des enseignants, des étudiants, des personnels administratifs, des pôles Martinique et Guadeloupe, vous le disiez. Mouvement dû à des problématiques structurelles dans la gestion de l'université, des souffrances au travail, voilà, on y revient. Des dérives organisationnelles dans la gouvernance de cette institution. Vous rappeliez justement que dans le rapport parlementaire, il y avait des recommandations claires pour apaiser le débat sur la répartition des moyens entre les pôles régionaux, clarifier les textes, achever les travaux en cours via des contrats d'objectifs et de moyens. Et vous dites que depuis la remise de ce rapport, aucune suite n'a été donnée sur les éventuelles appréciations mises en œuvre de ces propositions. – Alors ça veut dire que votre voix n'est pas entendue ? – Vous avez vraiment tout dit, vous avez tout dit. Mais écoutez, non, non, nos voix ne sont pas entendues, il n'y a pas que la voix de Josette Manet, il y a quand même la collègue qui était à côté de moi dans la proposition de préconisation dans ce papon, Daniel Hérin, qui est une collègue de la majorité, qui relance régulièrement le ministère de l'Enseignement supérieur. et je m'apprête justement la semaine prochaine à intervenir en question au gouvernement pour à nouveau interpeller la ministre sur justement la non-réponse à ses préconisations, la non-réponse à un courrier que je lui ai fait, vous avez rappelé la date le 9 mars, lors du déclenchement de la grève sur les différents pôles. Et j'espère que cette fois-ci, j'aurai une réponse, mais en fait l'ensemble des parlementaires auront donc une réponse, puisqu'il va falloir effectivement… – Peut-être même une décision, parce que là, il y a des décisions à prendre. – Mais je ne sais pas si réellement elle prendra une décision. Vous savez, une question au gouvernement, c'est deux minutes, et la ministre, elle a aussi deux minutes. Peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, elle va trouver le moyen de répondre aux courriers, aux différentes interpellations. Je l'espère en tout cas, parce que notre université en a besoin. – Oui, alors il y a urgence, mais le gouvernement joue peut-être, et on terminera sur ce chapitre, parce qu'il faut qu'on dise quelques mots du dossier de la Chlordécone, mais peut-être que le gouvernement joue la montre, parce qu'on a appris que, bon, ça reste à vérifier, mais que le mandat du président de l'université courrait jusqu'au mois d'août, là, prochain, donc quelques semaines encore, oui. – Non, non, mais c'est un mandat qui, justement, vient à Echers. C'était prévu. – Et donc, normalement, c'est bien les raisons pour lesquelles il y a tout ce branle-bas de combat, donc, au niveau de la gouvernance, pour, je ne veux pas effectivement celle qui va faire de la délation, mais pour, justement, qu'il y ait un remplacement de ce président par un autre président venant de la Guadeloupe. C'est ce qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a décidé d'écarter la Martinique de la gouvernance de l'université. Il a été dit, justement, que depuis de longues années, la Martinique a eu la présidence de l'université par les différents présidents que nous avons eus et qu'il n'est plus question que ce soit la Martinique qu'il est. Il faut que les choses soient faites de façon à ce que la Guadeloupe ait encore une présidente d'université. Donc, voilà un petit peu les manœuvres qui sont en ce moment en cours. Et donc, j'espère effectivement que la ministre va mettre un peu du sien dans ses décisions. – Ce serait dommage que ça se résume à une concurrence ou une espèce de vengeance entre Guadeloupe et Martinique ? – Oui, absolument. D'autant que si les choses étaient équitables entre les différents administrateurs de l'université, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. Mais le problème, c'est qu'il y a un manque d'équité entre, justement, les décisions qui sont prises, qui sont prises uniquement par la partie guadeloupéenne. – Et dans la question écrite, vous mettez en conclusion que, selon vous, il est à noter qu'aucun problème relationnel n'existe entre les étudiants et les personnels enseignants, ainsi qu'administratifs, des deux pôles, et qu'il y a la volonté de garder une unité au sein de l'université. – Absolument, et je précise effectivement qu'il n'y a pas de volonté de scission dans cette université antille, ni par les professeurs, ni par les étudiants. – Alors, en septembre 2020, vous avez posé une question orale au ministre des Outre-mer concernant cette fois la chlordécone, enfin, les suites, les solutions qu'il faut apporter à l'usage de ce pesticide, de ce polluant chez nous. Donc, vous rappeliez qu'une commission d'enquête parlementaire a établi les raisons et les responsabilités en matière d'utilisation de ce poison. Vous utilisez ce terme, vous aussi, Josette Manin. Et puis, vous dites, quand vous adressiez à Sébastien Lecornu, nous attendons toujours les concrétisations des préconisations contenues, là encore, dans le rapport, la commission d'enquête parlementaire, dont faisaient partie, notamment, Serge Lechimi de la Martinique et Justine Bénin de la Guadeloupe. – De la Guadeloupe, oui, absolument. – Nous attendons toujours les concrétisations des mesures malgré les promesses faites le 27 septembre 2018 par le président de la République. Voilà, alors, Sébastien Lecornu a dit, oui, on reconnaît, aujourd'hui, il faut accélérer. Vous avez raison de le rappeler. Alors, il y a les plans clore des CON4, là, qui viennent sortir. – Oui, alors, bien évidemment, je pense qu'il avait en tête ce fameux plan Chlordécone 4, qui a porté, je dirais, quelques éclairages dans la démarche de demande de réparation, j'ai envie de dire, puisque c'est ce que nous demandons, une réparation pour l'empoisonnement que nous avons eu, que notre population, effectivement, a payé très, très cher. Je rappelle que nous avons énormément de personnes qui sont décédées du fait de cette molécule de Chlordécone. Nous avons beaucoup de malades. On a vu, aujourd'hui, des collectifs se former, justement, pour monter au créneau, demander réparation, se manifester. En fin de semaine, nous avons donc un collectif, encore, qui va faire une grande manifestation sur le territoire du Lamentin-Abochette. Donc, je crois que tous les moyens sont bons pour rappeler au président de la République sa promesse qu'il a faite au Morneur Rouge. Et nous y tenons. Et je crois que la population, elle va dans ce sens. Il y a une directrice de projet pour la mise en œuvre du plan Chlordécone 4 pour la Guadeloupe et la Martinique. Elle est basée au ministère de l'Outre-mer à Paris, mais elle viendra de temps en temps Guadeloupe et en Martinique. Vous comptez prendre son attache ? C'est une Martiniquaise, cette directrice de projet. Oui, bon, ce n'est pas parce qu'elle est une Martiniquaise. Je le précise comme ça en passage. Non, je dirais, effectivement, c'était d'ailleurs une promesse qui avait été faite. Je crois que là, cette promesse a été tenue. On l'a vue très récemment, justement, lors du plan Chlordécone 4. Malheureusement, je n'ai pas pu être en préfecture. Parce que ce n'est pas évident aujourd'hui de se rendre dans les administrations. Donc, nous sommes toujours en visio. Et je crois que c'est une très bonne chose. Mais je pense qu'il faut qu'elle prenne la mesure de la tâche qui l'attend et de ce que nous allons effectivement demander. Parce que ce n'est pas le fait de nommer quelqu'un. Vous allez la rencontrer, vous demanderez audience. Évidemment, nous allons certainement demander audience de toute façon, de façon à savoir quelle est sa feuille de route, comment elle pense travailler de concert avec le territoire, avec les territoires. Parce que je rappelle que c'est la Guadeloupe et c'est la Martinique qui sont dans cette démarche de demande de réparation. Donc oui, on va certainement demander à la rencontrer. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident aujourd'hui de rencontrer des personnalités. Je vous donne juste un exemple. J'ai demandé, j'ai travaillé avec trois collègues il y a deux ans sur justement un rapport que nous avons présenté à la délégation Outre-mer sur les inégalités. Et donc, ça fait déjà, je dirais, des mois et des mois qu'on attend justement que la première ministre justement qui était là, qu'elle nous reçoive, elle ne l'a pas fait. Aujourd'hui, Mme Moreno a accepté effectivement de nous recevoir. Je m'attendais justement à être à son ministère de façon à échanger avec mes deux collègues. Non, elle nous donne rendez-vous en visio. C'est très, très difficile de travailler avec ces gens-là. Donc, c'est vrai qu'on va certainement demander une rencontre, mais je ne sais pas si ce sera une rencontre en présentiel. Allez, en une minute, on va conclure pour les élections, avec les élections à la collectivité territoriale de Martinique. Josette Manin, le week-end dernier, Serge Lechimi a annoncé être candidat à la candidature. Il faudra que ce soit validé par les instances du PPM, mais aussi des partis qui font partie de la nouvelle commission. L'Alliance. Serge Lechimi a tout votre soutien, Josette Manin, pour cette campagne électorale. Absolument, mais je vous signale que j'étais présente à cette grande manifestation. Là, de dimanche dernier. Absolument, j'étais là avec Pierre Samour, avec le maire du Lamontin. L'ensemble des forces lamontinoises étaient présentes, notamment ceux de bâtir le pays martinique, puisque nous sommes depuis de longues années membres de cette alliance. Et je crois savoir, mais je ne me trompe pas, puisque je suis à des réunions de bâtir régulièrement, que nous sommes encore dans la démarche avec Serge Lechimi, si éventuellement Serge Lechimi valide sa candidature. C'est un retour, ce n'est pas une candidature nouvelle. Non, pas du tout. On veut le remettre aux affaires. Il avait été président de la région. Ce n'est pas vraiment le changement. Mais écoutez, nous avons des hommes et des femmes de valeur. Je ne vois pas pourquoi on va y renoncer, sauf à dire qu'il y en a d'autres qui sollicitent et que la population va faire un choix. Un choix, bien évidemment, qui sera un choix logique, pardon, dans une démarche de faire avancer la Martinique. Merci, Josette Manin, d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada